Salut les amis ! Comment ça va les amis ? Alors les amis, en ce 2 août, j'ai décidé de retirer un peu de pommes de terre. J'ai surtout décidé aussi de couper toute la verdure. Voilà, parce qu'il y a énormément, il n'y a pas d'air. Voilà, on a subi un gros orage. Voilà, comme je vous expliquais, la terre est vraiment très très détrempée. Et on a vraiment un signe de risquer de pourrir au niveau des pommes de terre. Alors vous voyez, je vais d'abord retirer un peu de pommes de terre. Tout simplement, on va tirer un peu. Et vous avez vu comment c'est détrempé ? Voilà, mais surtout, n'hésitez pas à supprimer vos verres. Voilà, très très important les amis. C'est fort fort humide, c'est super super humide. Voilà, bon, je vais faire ma petite ligne. Voilà. Bon, il y a de la belle, il y a de la belle. Mais regardez comment c'est vraiment, vraiment humide. Alors il va falloir, je pense aussi, bien les laver. Parce que là, croyez-moi, là, c'est bourré d'humidité. Tellement qu'on a eu un orage très très fort. Regardez. Alors vous voyez les amis, j'aime bien aller avec les mains. Parce qu'après, quand on fait avec un outil, ce qui se passe, c'est qu'on fait pas mal de blessures. On fait pas mal de blessures. Et je vais vous dire, on en récupère toujours un peu. Mais vous voyez pas comment c'est boueux ? Écoutez, c'est incroyable, cet orage qu'on a eu. La puissance de cet orage. Incroyable. C'est bourré d'humidité. Vous voyez pas ça ? Et je suis persuadé que ça va... Tous les pommes de terre vont pourrir un petit peu à la fois. Là, c'est que le début, donc ça va. Et sachez qu'on en retrouve toujours. Voilà. On en retrouve toujours. Regardez. Vous faire voir, mais bon. Je sais pas si j'arriverai à vous faire voir, les amis. Celle-là, il faudra que je la prenne en premier. Parce qu'elle est... Elle a un coût. Regardez. Jamais j'ai eu un orage aussi puissant. Regardez, les amis. C'est vraiment archi, archi boueux. Alors, vous voyez pas comment ça colle. Alors là, c'est de la pomme de terre qui va pourrir assez vite. Alors, vous voyez, j'ai coupé tous les verres. Grossièrement. Vous pouvez même le faire au rotophile aussi. Tout ça, ça ira dans le compost. Il va falloir tirer au fur et à mesure. Mais bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Elles sont belles. Elles sont belles. Regardez, on va tirer à la main. Dans une chope comme ça, à la main. Vous voyez. C'est de la jasie. Regardez. C'est de la jasie. Voilà. Regardez. Elles sont belles. Ça va. Ça va encore. Voilà. Voilà. Ouais, on a quand même des... On fait un bon petit kilo par patate qu'on met dedans, un petit kilo. En gros. Ouais, c'est pas mal, les amis. Bon. Ben, voilà. Voilà. Ben, ceci dit, vous voyez, dans le jardinage, non seulement il faut avoir le courage, mais aussi, en plus, on subit les intempéries. Bon, ben, maintenant, les amis, je sais pas comment je vais arrêter le smartphone. Là, avec mes doigts, plein de terre. Bon, madame, elle voulait des pommes de terre, donc je vais lui rapporter des pommes de terre, mais je sais pas comment je vais arrêter ce téléphone, les amis. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur. Est-ce que ça va marcher avec mon doigt, plein de terre ? Ben, je sais pas. Bon.